... Ce qui m'a donné envie de mettre en scène ce spectacle, c'est surtout le texte. Au départ, la rencontre, c'est la rencontre avec un texte, deux textes, le camp des malheureux et la londonienne, qui forment ce diptyque, Morgane Poulette, et qui ont été écrits par un auteur qui s'appelle Thibaut Fainer. C'est une langue géniale, à la fois très drôle, très belle, très poétique. Et le deuxième déclic, c'est la rencontre avec la comédienne, où il y avait une sorte d'évidence pour Thibaut, l'auteur, comme pour moi, que c'était Morgane Poulette. La scénographie, c'est un bassin d'eau, donc ça pose effectivement des questions de montage-démontage, parce qu'elle est sur une île, dans un bassin d'eau qui fait 4 mètres sur 4. Et donc on était très contents d'arriver à Avignon, puisque cette eau n'est pas chauffée à Avignon. Et finalement, l'actrice était assez contente d'arriver là, puisqu'elle allait se baigner dans l'eau froide pendant 20 minutes, autant quand on crée en Franche-Comté en hiver, c'est moins marrant. Mais là, à Avignon, c'était la canicule, on a bien aimé en fait. C'est l'histoire d'une chanteuse un peu junkie, dans le Londres des années 80, un peu borderline, un peu marrante, qui rencontre un acteur de série B avec qui elle a une histoire d'amour compliquée. Ça, c'est la première partie, c'est assez drôle. C'est commenté par leurs amis, qui ont toujours des avis sur ce qu'il faut faire. Et la deuxième partie est beaucoup moins drôle, plus tragique, puisque lui meurt, et c'est comment elle se reconstruit après ce deuil, avec la musique et avec l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada